Les vitamines royaux pour une capsule de 2 minutes, création ou évolution. Si nous regardons à l'univers, l'univers s'est-il créé lui-même ? Est-il le fruit de l'explosion ? Et s'il y a eu une explosion, qui a provoqué l'explosion ? Dans la vraie vie, un avion peut-il se créer lui-même ? Une automobile ? Sur la Terre, tout ce qui a été créé a été créé par quelqu'un. Même une machine qui peut créer des objets a été conceptualisée et créée par un homme. Mais l'univers, qui l'a créé ? Regardons aux montagnes, belles, majestues, à notre front du rocher, mais aussi des arbustes, de l'herbe et des animaux y vivent. Une telle cohabitation est-elle le fruit du hasard ? Regardons au ciel, au soleil, à la lune et aux étoiles et aux lois qui les gouvernent. Chaque jour, le soleil se met de secours. Y a-t-il un jour, depuis le début du monde, où le soleil ne s'est pas innové, ni couché ? Une telle réflexion est-elle le fruit d'une mystérieuse interaction ? Regardons aux arbres. Pourquoi eux regardent-ils, poussent-ils à la verticale et recherchent-ils la lumière ? Pourquoi ce reste parce qu'ils ont été créés pour une raison ? Et pourquoi les arbres peuvent-ils régénérer l'air ? Une coïncidence fortuite peut-être ? Regardons aux chevaux qui a donné leur beauté, leur force, leur puissance, cette grâce. De qui descend-il, le cheval ? D'un mollusque ou d'un poisson ? Regardons à l'homme le couronnement de la création. Il se distingue de toutes les autres créatures. Nul n'est semblable à lui. Et avec la femme, il forme un couple parfait au-dessus de toute la création. Et si l'homme descend du singe, où est le singe aujourd'hui ? La perfection de l'action atteste d'un créateur. L'homme n'a pas d'excuse. La Bible dit, je cite dans Romain 1.20, En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on est considéré dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Cessons d'imaginer et croyons simplement que Dieu, c'est Dieu qui a tout créé, le Dieu de gloire, le créateur des cieux et de la terre. Moi, c'est mon Dieu qui m'a créé et il me connaît par mon nom et je le connais par son nom. Et vous, soyez tous bénis et réfléchissez.